Anti-mariage gay, mais surpris en plein confinement à Bruxelles avec d'autres hommes en pleine orgie. Joseph Zahir est ce qu'on peut appeler un eurodéputé hongrois deux en un. La révélation de son gangbang clandestin a fait l'effet d'une bombe en Hongrie. Et pour cause, ce pilier du Fidesz, le parti conservateur est l'un des auteurs de la constitution hongroise qui définit le mariage comme l'union entre un homme et une femme. Et si certains médias contrôlés par le pouvoir ne se sont pas pressés pour couvrir l'événement, un sondage réalisé pour Euronews montre qu'une très large majorité des Hongrois n'ont guère de doute et décrivent cette soirée comme une orgie avec drogue. Trois quarts d'entre eux considèrent d'ailleurs cette affaire comme d'intérêt public. 65% d'entre eux se disent surtout choqués en premier lieu par le décalage entre le discours de l'eurodéputé et ses actes. Mais cette affaire, qui pourrait faire sourire au premier abord, risque-t-elle de porter préjudice à la Hongrie ? Le pays bloque actuellement le projet de relance européen pour s'opposer à la conditionnalité des aides au respect de l'état de droit. Et sur cette question, les avis divergent. Seuls 22% des personnes interrogées pensent que cela compliquera la tâche de la Hongrie. Mais plus de deux tiers des sondés sont au moins d'accord sur une chose. Ce scandale est selon eux mauvais pour la réputation de la Hongrie dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada